Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala Al-Sharef al-Anbiyai wa al-Mursalim Nabiya Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Donc on poursuit incha'Allah d'abarakat wa ta'ala notre lecture du chapitre Le mérite, le livre des mérites Kitab al-Fadail tiré du livre d'Abu Zakaria Yahya Mouhiddin ibn al-Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i de son livre Riad al-Salihim Le jardin des virtudes Nous sommes arrivés à un nouveau chapitre ou à un nouveau sous-chapitre à un nouveau bab Bab Fadl al-Avan Un bab Arzim qui concerne l'appel à la prière Al-Avan 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 c'est le principe d'appeler comme son indique c'est l'appel à la prière le principe d'appeler Al-Mursalun pour pour la salat Bien Bien que le hadith que nous allons évoquer concerne Al-Avan le grand appel cela dit Al-Iqama Al-Iqama peut être concerné également par ces hadiths Pour quelles raisons ? que celui-ci les kamas aussi se nomme il s'appelle également Al-Avan comme dans le hadith du prophète Al-Avan Al-Avan entre chaque appel chaque adan il y a une prière et ici les deux Avan c'est quoi donc c'est Al-Avan le grand et Al-Iqama l'imam Al-Naw il y a un rapport des hadiths qui sont très intéressants de Jamila qu'on va voir Inshallah Tabaraka D'après Abu Huraira عن Abu Huraira on razzle عن أن Rasul Allah sallallahu aleyhi sallam قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه سبحان الله والاستهام والاقتراع والتهجير يعني التبكير إلى الصلاة دوك دبق أبو هريرة رضا موسيقى الو هرين وترجم اشترك 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 et s'il connaissait les mérites des prières du richard du soir et du sou il y accourait même en rampant à l'if authentique rapporté par al-bukhari et mousseline comme on a dit à la donne c'est quoi donc c'est peut-être d'avertir les gens l'entrée du temps pour l'accomplissement de la sera comme on a dit du professeur allahoua allé aux salariés d'un habarati sera pas lui à de la commune à de comme lorsque le temps de la prière est arrivé que l'un d'entre vous face face la dan l'appel à la prière a été institué légiférer pendant la seconde année pendant la seconde année de légers film adhina le prophète sallallahu alayhi wa sallam se demandait comment on allait avertir il ya plus les gens à la salle a donc les compagnons a fait les sahaba on a dans la voie à l'homme avait fait diverses propositions certains avaient proposé d'allumer un feu pour prévenir les gens de l'entrée de l'heure de la prière d'autres avaient proposé d'utiliser des cloches comme le font les chrétiens et d'autres encore d'utiliser le corps comme le font les juifs à le corps cet instrument pour qu'ils émettent un son etc comme le font les juifs le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusent à toutes ces propositions jusqu'à ce qu'un abdallah ibn zayyid en avant de voir un haut lui rapporte ce qu'il a vu il raconta qu'il a fait un rêve dans lequel avait vu un homme portant un corps il avait demandé de lui vendre faire l'appel à la prière mais l'homme refusa en disant veux-tu que je t'apprenne quelque chose de meilleur et là abdallah ibn zayyid il a qui est ça et l'homme lui enseigna la formule d'appel à la prière et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendu ça il a dit il n'a à la rouille à haqq ça ça c'est un rêve véridique ça c'est un rêve l'héridique c'est moi à la marouf bilal fa azzanabihi bihadam adhan al-ma'ruf et ensuite il enseigna à bilal bilal ibn rabah rabrihu anhu cette adhan que nous connaissons aujourd'hui s'ophanallah donc ici dans ce hadith on voit également les rois que dans l'appel à la prière il y a une énorme récompense une c'est l'appel à prière d'une importance capitale le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ici les gens connaissaient l'importance de l'appel à la prière et du premier rang et s'ils ne trouvent pas d'autres moyens pour en avoir le privilège de tirer au sort et le tirerait certes au sort c'est pas normal à l'abus ensemble ici mais la question une chose c'est que si véritablement on avait on avait connaissance des rédames de la prime à de la valeur et de l'importance du nidat du adhan on en viendrait même à tirer au sort pour savoir qui est d'entre nous très la dame à l'arrivée qu'on a mentionné le premier rang et les prières mais s'enlevera une charme d'abattac au taala dans le chapitre concerne les mérites de la salat ensuite à bourré là c'est de l'homme à la fois n'est même maintenant oui au rachement au montréal nous rapporte un hadith a dit moi oui il ya pas dit moi oui il ya rave le voile où all sami tu rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam ya quoul al muazzinoun at volu nassi a annaquan yom al qiyama rawahu muslim rawahu muslim les muazzinoun ceux qui font l'appel à la prière les muazzinoun auront les coups les plus longs auront les coups les plus longs au jour de la résurrection auront les coups les plus longs au jour de la résurrection son panneau à qu'est ce que ce qu'est ce que cela signifie yom al qiyama les voies de l'on est pour venir avec des coulons le rama disent que cela veut dire qu'ils seront les plus désireux de la miséricorde et seront les plus désireux de la miséricorde de la miséricorde dans l'âge au gel c'est pas un avou au terrain là et aussi également pour les distinguer des autres pour montrer quoi donc leur élévation pour montrer que ces derniers leur mérite qu'à nous a dit nous n'allez l'appel à la prière de la dan lillahi tabaraka wata'ala donc les mois et les mois de l'eau se distinguent d'autres hommes yom al qiyama par leurs longs coups et tout ça pour leur grand mérite celui d'attester de l'unicité dans la règle et d'appeler les hommes à l'accomplissement de la prière et au salut il atteste d'allahu azzawajal cinq fois par jour au minimum juste après la dan et il appelle le rire il appelle au tawhid et la paix la salle à la salle on a un moment d'art il en ma voix en la salle a un animé de l'musulmin et qui qui profère meilleure parole que celui qui appelle à allah azzawajal et qui fait des oeuvres des oeuvres pieuses et qu'il dit je suis du nombre des musulmans allahu akbar et d'après abdallah ibn abdurrahman ibn avisa sa'a anna abasa'i din khudri en realisant a l'un document pour qui ont dit à l'avis paris Il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur. Il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur. Il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur. Il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur. 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 Il n'y a pas de sonneur, il n'y a pas de sonneur. 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 brune à rime et ça ce n'est pas impossible vous allez me dire mais un objet inerte même un objet inerte il ya mon piano il viendra témoigner en marie donnera la parole ce n'est pas impossible on sait très bien que nos corps nos mains nos jambes tout ceci témoigneront pour nous ou contre nous et du coin lors d'un point sur la tafou cilat quand même lorsque justement les membres du corps ont témoigné qu'est-ce qu'ils diront à l'eau l'image avec tout mal et n'a l'image avec tout à l'éna à l'eau en tant qu'un nom la vie en tant qu'on lâche et un papa qu'une la chaîne elle l'a dit un papa où la chaîne pourquoi vous témoignez contre nos faits soit elle foussillat les versets détaillés pourquoi témoignez-vous contre nous ils j'iront à l'eau en tant qu'en allah allah nous a donné la parole elle la vie en tant qu'un lâcher c'est un homme là ça c'est un peu là on parle de qui charida à léhime samouroum ça le seul j'ai dit quoi dans le quran charida à léhime samouroum abussaroum mojouloudoum ou à l'eau des joulots des rimes les machins avec tout mal est là donc louis va témoigner nous témoigner les yeux ont témoigné le corps les peaux tous ont témoigné et vont dire justement c'est pour ce qu'on lit jouloudihim les machins tout mal est là pour nous en tant qu'en allah la vie en tant qu'à qu'on lâche et on l'a appris de la parole celui qui a donné la parole à toutes choses donc tout viendra témoigné j'ai eu mon qui amas tout viendra témoigné mon qui a de bon ou de mauvais aux manières mais le mif à la droite une réelle n'y aura aux manières mais à la droite une charron yara celui qui a fait l'équivalent d'un point d'un atome de khayr il le verra pareil pour le mal il le verra nassarallah salamata wal afia l'imam annawi rahimahou allahu ta'ala rahmatan wasi'a il poursuit en mentionnant un autre hadith hadith abou huraira وعن abou huraira ravef عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ليسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه التثويب هو الإقامة أخرىو حتى يصحك dépensت عبو huraira حتى ي어서 ردوه عنه بعد، قبل حتى يشتング ردوه عنه ي Sasha صلى الله عليه وسلم عندماً لأن人 أطعم ياضك تجانو 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 tourne le dos et s'en va en faisant un paix ou des paix afin de ne pas entendre l'appel lorsque l'appel est terminé il revient et s'éloigne à nouveau lors de les ramas car les ramas on a dit qu'on a dit que les ramas c'est aussi un adam donc et s'éloigne à nouveau lors de les ramas car c'est un ami aussi ça l'appelle une fois les femmes a terminé donc dans le hadith est dit il entend la veine il s'en va en faisant pour la roue d'oraton à la roue d'oraton en faisant un paix ou d'épais à la commune et elle pour pas entendre la veine lorsque l'ère lorsque les comas il dit à deux bars il repère la même chose il repart qu'est à nouveau en faisant la même chose encore un paix ou d'épais pour pas écouter le rama une fois les femmes a terminé il revient et se place entre l'individu et son esprit en disant souviens toi de ceci souviendra de cela lui rappelant ainsi des choses oubliées jusqu'à l'égaré et qu'ils ne sachent plus comment de la car il a fait rapporté par al-bukhari et mousseline ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il dit c'est un hâdith yubaïd yubaïd shépan car l'adhan éloigne shépan l'adhan ça éloigne ça éloigne shépan comme on l'a vu dans le hadith comme on a vu dans le hadith ici présent shépan il déteste entendre l'adhan et il s'en va il fait d'épais en plus pour l'entendre il déteste ça d'escalat sont évoqués c'est pour ce que c'est pourquoi il fuit lorsque l'on appelle à la prière d'ailleurs le verset le verset en un charlie loi soit c'est la nasse fait allusion à lui c'est à lui qu'il fait allusion demain contre le mal du mauvais conseiller furtif parce qu'il se dérobe furtif parce qu'il s'en va et se dérobe quand on entend l'évocation dans la règle il s'en va car elle déteste par dessus tout voir qu'un l'a adoré et ensuite il revient pourquoi donc pour faire preuve de mauvais conseil de l'eau ça oui je suis pour hâte et c'est il a arrêté ta main et ça c'est le rôle de shépan ça c'est le rôle de shépan c'est quoi donc c'est un jour les gens en erreur venir l'armad de shibohat venir l'armad des wasawis c'est qu'Allah dit y'a lui alnais la tattabiu khutwati shaytan innama y'amurukum bissoui wal fashah ou anta quoulu wa ala allahe ma la ta'alamoon auvu 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 les hommes ne suivez pas les pas de shaytan innama y'amurukum bissoui il vous ordonne le mal wal fashah et les turpitudes il nous dire sur Allah tabaraka wa ta'ala ce que vous ne savez pas il nous dire sur Allah tabaraka wa ta'ala ce que vous ne savez pas c'est pas un chépan il vous promet la pauvreté il vous amènera à la pauvreté à votre perte et au facha et aux turpitudes l'appel à la prière le tawhid l'éloigne l'appel à la prière le fait fuir subhanallah le shaytan c'est un adou c'est un c'est un adou il y a le shaytan qui est un insani adou ou mobile certes le shaytan est pour l'être humain un ennemi déclaré un ennemi déclaré il y a un ennemi qui se défile un khannas il est furtif il se défile il y a une, il y a la homogeneous il y a un inconsid le shabwar au s'iljor l'insan le shaytan le shaytan la m'a il gehut l'инов il y a la��면 il y a la waa à la waa à tim il y a somethin il y a l'a waa à tim ان ils n'ont pas les mines à la roue à d'abou à l'île et sonati ibrahim et chez pas ni dira quoi donc je vous a promis il vous a promis il vous a fait une promesse de vérité moi je vous ai promis je vous ai trahi je n'avais aucun pouvoir sur vous je vous ai tout simplement insufflé des choses je vous ai appelé à certaines choses et vous vous avez répondu donc venez pas me blâmer mais blâmez vous plutôt vous même pas la taille au mou niveau le mou en foussakoum nasa allah salamata la rafia nasa allah salamata on a la fille à demain on peut demander à la rafia qui nous préserve du mal de ce dernier subhanahu wa ta'ala et l'importance donc de revenir au tawhid d'Allah azzawajal comme on a misé dans un hadith ne serait-ce que l'adhan ça le fait fuir on a vu les versets concernant à l'ayat al-kursi fi yi tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala donc il y a le tawhid d'Allah azzawajal dans lequel il y a sifat al-Rahman les attributs qui te miséricordieux subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala il y a de protection qu'auprès de lui subhanahu wa ta'ala hu al-musta'an et salut qu'on demande la demande le secours et l'aide hu al-musta'an il y a qu'à na'aboud wa il y a qu'à na'sta'in c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous demandons l'aide il y a le hadith d'Ali ibn Abi Talib hadith ibn al-Abbas afwan hadith ibn al-Abbas ibn al-Tirmidhi si tu veux demander quoi que ce soit demanda Allah c'est besoin de demander secours demanda secours b'khid Allah subhanahu wa ta'ala قال النووي ورحمه الله تعالى وعن عبد الله ibn al-Amr ibn al-Asr رضوه عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونُ أَنَّاهُ فَمَنْ أَسَأَلَ اللَّهُ لِيَا الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةِ رَوَاهُ مُسْلِمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ D'après Abdullah ibn al-Amr ibn al-Asr رضوه عنهما il rapporte avoir entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsque vous entendez de l'appel répétez ce qui est dit puis priez sur moi car celui qui prie sur moi une fois verra Allah prie sur lui dix fois puis demander à Allah qu'il m'accorde le droit d'intercession car c'est un rang au paradis qui n'est accordé qu'un seul des serviteurs d'Allah et j'espère être celui-ci celui qui demande que me soit accordé le droit d'intercession bénéficiera de mon intercession rapporté par muslim et on s'arrête là et on verra justement ce hadith et qu'est-ce qu'on en tire comme fawahid et leçon et également les trois autres hadith qui restent pour enfin terminer avec ce chapitre et passer ensuite au chapitre concernant les mérites des prières fadl الصelouat et on s'allit à la nabîna Mohammed et à l'élie 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 nous demandons à l'élie Réalisé par Neo035